Amis du jour, bonjour ! Bienvenue sur Arteus Tarot pour cette petite guidance bonne humeur. Oui, cette petite guidance bonne humeur, parce que je sens que les énergies pour certaines personnes sont extrêmement lourdes. Lourding ! Alors aujourd'hui, regarde, il y a le bâton qui brûle. Alors on va essayer de s'amuser un petit peu, parce que j'en ai plein le cul. J'en ai plein le cul. Et on va essayer de rigoler un petit peu ensemble. Oui, je ne suis pas la reine de l'accent, mais je fais ce que je peux ! Alors, qu'est-ce qu'on a ? Putain, je suis en train de brûler la maison. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Mon Dieu, c'est une horreur. Bon, je vous rassure, je ne vais pas garder l'accent toute la journée, c'est pas possible. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Je vais prendre une petite carte. Une petite carte, quoi ? J'en sais rien du tout. Vous voulez que je fasse quoi, en fait ? Bon, alors je vais prendre le psychique, c'est parti. Qu'est-ce qu'on nous dit avec le psychique tarot ? Pour une petite lecture express, je suis de bonne, 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 bonne humeur ce matin. Il y a des matins comme ça. Victoire et succès. Très bien. Donc, si vous êtes dans une énergie caca-boudin, sachez que c'est passager. Bientôt la lumière, bientôt les trompettes, bientôt les cotillons. On s'amuse, on rigole. On y va, c'est parti. Alors, on parle de compréhension avec le chakra du troisième oeil. On parle de compréhension, mais avec le chakra du troisième oeil, c'est une forme d'alignement. C'est-à-dire qu'on est OK avec son âme et avec son mental. Les deux sont réunis, il y a une forme de, voilà, il y a un alignement avec je sais ce que je veux, je comprends, je, je, voilà. Il y a une forme d'éclairage pour certaines personnes. Alors, c'est parti. Vous savez comment je suis énervée ? Regarde. Ah ben, merde. J'en peux plus, j'en peux plus. Alors, j'en peux plus. Qu'est-ce qui se passe ? J'ai la santé. Ben, ça, c'est bien. C'est bien, vous retrouvez la santé, vous retrouvez du dynamisme. Bon, allez, c'est parti. Qu'est-ce qui se passe ? Dites-moi, dites-moi. Qu'est-ce qu'on a pour les amis abonnés d'Arteus Tarot ? Oui, je dis les amis abonnés parce que, chers amis, je ne suis pas contente du tout. Il y a plein de gens, ils regardent les vidéos et vous n'êtes pas abonnés. Donc, aujourd'hui, ce tirage, il n'est que pour les abonnés. Voilà, ben les autres, tant pis pour vous. Donc, enfermement, c'est bien ce que je disais. Il y a des personnes qui ne sont pas bien en ce moment. Et l'idée, c'est d'aller vers ça. Victoire et succès. Bon, donc, il y a des personnes qui sont dans ces énergies lourdengues. Mais lourdengues, que ce n'est pas possible de rester avec un autre truc pareil. C'est pour ça qu'avec, je disais, avec le chakra du troisième oeil, on fait la lumière sûre. On a des compréhensions. On a envie de s'aligner avec ce qu'on ressent. On a envie de mettre des choses en place parce qu'on a des compréhensions. Donc, on veut se bouger le derche. Pourquoi ? Pour retrouver plus de calme, plus de zénitude. Exactement à l'image de notre petit, je ne sais pas, c'est little bouddha. À l'image de notre petit bouddha qui, justement, trouve cet alignement. Et on retrouve cette lumière. Putain, j'ai compris. Eureka ! C'est ça que je veux. C'est ça qu'il me faut. Donc, parce que j'ai des compréhensions type éclair. Moi, j'ai vraiment l'impression qu'on a des gens qui... Ben, c'est comme ça, quoi. Ça sonne. Ça sonne dans la tête, quoi. C'est tut, tut, tut. Allô ? Allô ? Allô ? Est-ce que... Est-ce que... T'as pas compris ça ? Est-ce que... Il y a une forme de Eureka. Ça sonne dans la tête, ça sonne dans le cœur, ça sonne dans le beat, ça sonne dans le plexus du chakra solaire. Ça sonne dans le plexus du chakra sacré. Ça va partout. Pour retrouver... Cette... En fait, c'est pas retrouver un alignement. C'est que... Ce chakra du troisième oeil, où est-il ? Cette compréhension à la fois intuitive et mentale, fait que vous êtes obligés de vous aligner à ce que vous avez pigé. Voilà. J'ai pigé un truc. J'ai pigé que je ne peux pas rester comme ça. Donc, je me lève, me mets debout et bientôt, je vais sonner du clairon. Très bien. Qu'est-ce qu'on a donc ? Qu'est-ce qu'on a donc ? Qu'est-ce qu'on a donc ? J'ai envie de chanter. Tiens, regarde. Tu vois ? Hop ! Lumière ! Encore une fois, à partir du moment où j'ai des compréhensions, où je suis complètement alignée avec ce que je veux, parce que j'ai compris, je sais exactement, c'est bon, c'est clair dans ma tête, j'ai envie d'ouvrir la porte, la clé, elle est en moi. La clé, je l'ai déjà en fait. Peut-être que c'est mon mental qui m'empêchait, ou peut-être parce que j'avais un blocage émotionnel, je n'osais pas. Mais je comprends déjà que la clé, elle est en moi. Ça ne va pas venir d'ailleurs. Si je veux ouvrir cette foutue porte, si je veux sortir de ma tanière, de ma grotte, de je ne suis pas bien, rien ne va bien, je suis... Oui, je suis toute énervée, je suis désolée. Mais j'ai l'impression qu'il y a des gens, ils sont surexcités par rapport à ce qu'ils ont compris. C'est une révélation. Je vais prendre quelques cartes de tarot, mais je me demande si on n'a pas la tour ou l'as d'épée qui va tomber, parce que... Une petite dernière avec l'oracle des miroirs. Il y a des gens, ils sont carrément appelés par leur destinée. Je veux dire, c'est marqué sur la porte. Bon, très bien. Qu'est-ce qu'on a ? Une petite dernière avec l'oracle des miroirs. On me parle de contrat. Alors, contrat, c'est vague. Vous avez envie de vous engager pour quelque chose ou avec quelqu'un, pour un job. Peut-être que vous avez une forme d'illumination sur le métier que vous avez toujours voulu faire. Et aujourd'hui, vous vous dites, mais pourquoi ? J'ai pas osé avant. Qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que j'avais pas confiance en moi ? Est-ce qu'il fallait que je me mette sur le devant de la scène ? Il fallait que je me positionne ? Il faut que... Ça me fait peur. J'osais pas. Aujourd'hui, j'ose. Aujourd'hui, j'ai envie. Parce que ça me sonne dans les oreilles. Ça me sonne dans le bite. Ça me remue de partout. Il faut que j'y aille. C'est ma mission d'être. Possiblement. Et pour d'autres, ça peut être du relationnel. Ça peut être que sais-je. Mais il y a une forme d'engagement ici. On a envie, déjà, premièrement, de se réconcilier avec soi-même par rapport à toutes les compréhensions qu'on a. Et de se donner les moyens. S'engager, peut-être, sur une nouvelle formation. S'engager avec une personne. Je n'en sais rien. Mais il y a une espèce de tilt à l'eau. J'ai envie de bouger. J'ai envie de me mettre en action. C'est moi le héros de ma vie. Et je suis bien déterminée à mener des actions qui vont m'amener là où je veux aller. Très bien. Ensuite, deux, trois cartes. Avec le Light Seer. Est-ce qu'on a un petit as d'épée ? Ou est-ce qu'on a la tour ? Qu'est-ce que... Je ne sais pas, moi. Je ne sais pas. Tiens, on a un as de pentacle. C'est quoi l'as de pentacle ? C'est démarrer quelque chose de nouveau. J'ai envie, concrètement parlant, de planter une graine. J'ai envie de donner naissance à quelque chose dans la matière. Je veux me donner une chance de démarrer quelque chose. Alors, encore une fois, ça peut être une formation, ça peut être un nouveau métier, ça peut être faire une démarche concrète vers quelqu'un. Présenter ici une proposition envers quelqu'un. Pourquoi pas ? Mais il y a vraiment l'idée de vouloir donner naissance à quelque chose. Et je disais donc, la tour. J'en étais sûre. Ici, c'est comme un éclair. C'est Eureka. Eureka, je sais ce que je veux. Je ne peux pas lutter contre ça. C'est plus fort que moi. Ça me sonne partout. Ça vibre en moi. Il faut absolument que je donne naissance à ce projet. Ou que j'aille vers cette personne. Peu importe. Qu'est-ce que c'est ? Mais il y a l'idée de vouloir faire bouger les choses. Mais ça vient de votre... Comment dire ? Ça vient d'une compréhension qui fait que ça aligne tout le reste. C'est parce que ici, vous avez compris quelque chose, ou sur vous, ou sur une situation, ou par rapport à un désir, quel qu'il soit, que Eureka, ça s'allume dans votre tête et tout votre corps s'aligne par rapport à ce projet ou cette vision de ce que vous voulez. Bref. Il y a une espèce de flash. C'est comme si d'un coup, on était dans le noir et d'un coup, paf, on prenait la lumière en pleine tronche. C'est un éclair. C'est clair. Mais tiens. À un moment, tout s'éclaire. Donc là, on a des gens qui vont faire des formations. Ça, c'est sûr. Sinon, on peut me parler d'apprentissage de vie. Une leçon de vie a été apprise ici. On comprend que... Peut-être qu'on n'avait rien compris. Ici, il est possible qu'on comprenne qu'on n'avait rien compris, qu'on était à côté de la plaque. Aujourd'hui, ça s'allume et on va opérer des changements avec mort et renaissance. Pour aller donner naissance à ce nouveau projet ou quoi que ce soit, il faut opérer des changements. Mais il y a comme une espèce d'illumination. Bon. Donc, je ne vais pas tirer 15 000 cartes. Je vais faire une lecture très rapide. Mais la direction, c'est direction bonheur, épanouissement. Est-ce que vous voyez cette neuf de coupe ? Est-ce que vous voyez cette femme qui sort de sa boîte ? Moi, j'ai l'impression qu'à chaque fois que je vois cette carte, c'est... Vous savez, les... Les jouets, là, pour les enfants, ils sont dans une boîte. C'est un peu des guignols ou des petits diablotins dans une boîte. Et on ouvre la boîte et ça sort comme ça d'un coup. Il y a un effet surprise. Mais sur cette lecture, il y a des gens, ils sont complètement là-dedans. Ils se font surprendre par eux-mêmes parce qu'ils comprennent. Il y a un effet surprise. Bonjour, cadeau, oui, ça me fait peur sur le moment. Mais c'est une peur qui est libératrice. Parce qu'en fait, on rigole. On a envie de s'amuser ici. On a envie de sortir de sa boîte. On a envie de sortir de sa boîte. Putain, c'est pas possible qu'on a le soleil derrière. Mais regarde, franchement. Franchement, est-ce que vous voyez l'enthousiasme que j'avais sur cette lecture, avant de commencer ? Et est-ce que vous voyez ces cartes ? Je suis de bonne, 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 bonne humeur ce matin. Il y a des matins comme ça. Putain, mais c'est pas ça ou quoi ? Il y a des gens, ils ont une révélation. C'est tellement puissant qu'ils ont envie de vivre. C'est comme s'ils redécouvraient l'envie de vivre pour la première fois. Je veux dire, c'est puissant comme lecture. C'est extrêmement puissant comme lecture. C'est aujourd'hui, j'ai plus de barrière. Aujourd'hui, tout est à portée de main. Il suffit juste que je mette cette putain de clé dans cette porte. Aujourd'hui, j'ai envie de rire, j'ai envie de m'amuser. Tout est à portée. Tout ce que je ne m'autorisais pas avant, aujourd'hui, je vais me l'offrir. Je vais me l'autoriser. On a des gens qui reprennent confiance en eux, mais d'une puissance. Mais c'est incroyable. Incroyable. Donc, je vais juste prendre une petite carte conseil avec un aura que j'affectionne particulièrement. Mais je ne me souviens plus du nom. Un jour, je ferai... Je pense que je vais faire peut-être des toutes petites séries de vidéos pour vous présenter les oracles que j'affectionne ou les tarots. Si ça vous intéresse, voilà. Alors, avec cet oracle, on vous dit quoi ? Qu'est-ce qu'on vous dit-on ? Que vous dit-on ? Voyager avec abandon. Alors, ça, c'est l'arcane 13. Je disais tout à l'heure que pour aller vers ce renouveau, aller vers cette nouvelle aventure pour donner naissance à ce projet ou alors à cet engagement, je ne sais pas, il vous faut laisser des choses derrière. Partir léger. Voilà. Donc, ça demande de lâcher le contrôle. Oui, céder le contrôle. Ça demande de vous laisser porter. Mais de toute façon, avec les énergies qu'il y a sur cette lecture, je ne vois pas comment vous pouvez résister. Je veux dire, c'est comme si un bateau, ici, voulait partir et que peut-être à un moment, c'est vous qui ne vouliez pas lever l'encre. Alors que les énergies représentées par le bateau étaient déjà en mouvement et vous, vous tirez sur l'encre comme si c'était non, 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 je ne peux pas, je veux garder la maîtrise, je ne suis pas prêt ou je ne sais pas quoi, mais en fait, vous vous apercevez que vous ne pouvez plus tenir. Vous ne pouvez plus tenir parce que le courant est trop fort. Vous êtes appelés, vous êtes poussés, vous êtes tirés, je ne sais pas, voilà, mais ici, on vous emmène. Montez dans la barque, remontez cette encre et laissez-vous porter. Voyagez avec abandon. Mes chers amis, cette lecture est magnifique. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt sur Arteus Tarot. et je vous dis à bientôt.